Non mais regardez-moi ce résultat, je vous dis que quand vous avez des cheveux bien hydratés c'est tellement plus facile de se faire un brushing, j'ai mis 5 minutes, c'est incroyable, voilà, ils sont tout brillants, tout beaux. Tout gonflé, tout, ah là là je suis fan, ça m'a fait du bien là franchement de faire un bon soin, ça faisait au moins deux semaines que je n'avais pas fait le soin complet, il faudrait que je le fasse plus toutes les semaines parce que vraiment ça fait du bien, voilà, ils sont tout légers, tout soignés, tout beaux, regardez les pointes elles sont nickels, voilà. Bonjour les amis, je sors du sport, je suis crassouse, je vais aller prendre une bonne douche et surtout je vais me faire un bon soin de cheveux comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, j'utilise Pomelo, je vous montre, avec lesquels j'ai fait une collaboration, j'ai déjà collaboré avec eux, j'adore leurs produits, donc j'ai le conditionneur, le shampoing et la petite huile réparatrice que je vais poser sur mes cheveux, laisser pendant 30 minutes agir et ensuite je vais à la douche et je vais rincer tout ça. Là, j'avais mis de la laque, mes cheveux sont tout tout secs, donc je coupe mes cheveux en deux parties, hop, je vais commencer par faire les cheveux en dessous, je vais prendre une petite crotte de Vanilla Boost, vraiment c'est un soin réparateur hyper hyper intense, c'est un petit peu dur parce que je l'ai mis dans le frigo, ça se garde en frigo, vous voyez ça se présente comme ça. Je la fais chauffer dans mes mains pour que ça devienne vraiment bien huileux et ensuite, ça devienne vraiment bien huileux et ensuite, c'est parti, je mets sur mes pointes, des deux côtés, un petit peu partout, après je vais faire le haut et je vais laisser agir, ça se met sur les longueurs et sur les pointes. Non mais regardez, mes cheveux sont tout secs avec la laque, là j'avais vraiment besoin de faire un soin en profondeur. Petite crotte, et c'est parti ! Vous allez voir le résultat après, c'est incroyable, mes cheveux vont être magnifiques comme s'ils n'avaient jamais rien subi. Je ne vais pas rester comme ça, évidemment le temps que ça agisse, je vais mettre ma petite serviette pommelou, histoire de ne pas faire peur à Julien. Hop, on va cacher la misère. Et je vais commencer à prendre ma douche, ça va me laisser le temps de me faire un gommage. Et je vais commencer à prendre ma douche, ça va me laisser le temps de me faire un gommage du corps, de me raser, de me faire un petit soin du visage. Et je vais faire après mon soin et mon shampoing, qui sont des shampoings hyper réparateurs, hyper bien. Qui sont super bons et qui sont à base de plantes, de protéines. Et ça pour les cheveux, c'est top, c'est hyper naturel, etc. Enfin bref, j'adore cette marque. J'ai changé de salle de bain, on a deux salles de bain, il y en a une pour Julien et une pour moi, parce que je prends trop de place avec tous mes produits. Donc là, hop, je vais me faire un petit son du visage en attendant. Comme ça, je fais la totale, son cheveu, son visage. Ça va bébé ? Tu veux que je te fasse un petit masque ? Je ne peux pas prendre son soin ici, tranquille. Cette odeur, oh my god. Je meurs. Et me voilà toute propre avec mon soin de fait. Et je vais parfaire tout ça avec l'élixir, qui est enrichi à la vitamine E. Là, vraiment, je suis sur un soin complet, parce qu'il y avait l'huile qui était en pré-shampoing. Donc avant que j'ai laissé agir pendant 30 minutes, shampoing, après-shampoing et élixir. Autant vous dire que si vous n'avez pas des cheveux de malade mentale, il va falloir m'appeler. Je n'ai pas eu d'intérêt, j'ai uneélixir Kaykko. Je n'avais pas des cheveux de malade mentale, j'ai une cool... J'ai une damnité, j'ai unemeste chambique à l'élixir. Je voulais me marquer une seule fraiche... Sous-titrage ST' 501 ...